Bonsoir tout le monde, on va regarder United World Nations et aujourd'hui on est avec Max de RCNES. Exactement. Ça va ? Très bien. Tu es vert. Alors on est là pour parler du prochain album qui sort le 7 octobre. Exactement. Très bien. Donc sous le label de peau et toxines. Oui. Alors pour revenir à la carrière du groupe, ça va faire 30 ans depuis le début de l'année prochaine. Oui. Alors il n'y a pas beaucoup de groupes français qui arrivent à durer en temps dans le milieu du métal en général. Oui. Donc est-ce que tu sais ou tu pourrais expliquer par X ou X vraiment comment ça s'est fait que ça fait 30 ans ? Je pense tout simplement que c'est une question de passion je pense à la base avant d'aller trop loin dans les détails. Je pense que nous ce qui nous anime c'est cette musique qui nous a toujours plu quand on fait ça depuis 1987. Effectivement 2017 ça fait 30 ans voilà. Le bilan est dit de fait. Et oui je crois que c'est surtout la passion de cette musique parce que je crois que c'est un défi pour nous. C'est un défi, c'est un exutoire, c'est plein de choses à la fois qui font qu'il y a une espèce de colère qui sort grâce à cette musique. Il y a plein de choses qui arrivaient à sortir grâce à ça. On a rencontré des gens, on a passé des super moments, des moments beaucoup moins marrants qui font qu'on construit ce groupe qui n'est pas... Je ne sais pas si c'est un grand groupe, je sais juste qu'on est là, qu'on essaie de faire de notre mieux et je crois que... J'estime qu'on a notre mot à dire et puis je crois qu'on essaie de faire les choses bien et ça c'est le plus important à mes yeux quoi. Et 30 ans après avec des passages à vide et des passages où on s'est mis un peu en stand-by mais malgré ça on est toujours animé par la même passion même avec les changements de personnel dans le groupe, voilà quoi. On essaie d'aller de l'avant, c'est le plus important pour nous quoi. Justement tu parles du stand-by, donc il y a eu 10 ans, entre 2001-2001. Qu'est-ce qui justement a fait que vous avez envie de repartir après 10 ans de pause ? En fait on n'était pas vraiment en pause, on a continué Merci Laisse après 2000 mais seulement on a voulu se retirer de la scène pour arriver à toucher des nouveaux horizons. Voilà c'est en fait la vie quoi. De temps en temps tu as envie de te remettre en question, de tenter des trucs, des machins qui n'ont plus rien à voir. On s'est mis de côté, on a fait notre truc, on s'est impliqué dans la production, on a appris à enregistrer, on a appris plein de choses à produire et ainsi de suite. Ça a mis son temps, on ne s'est pas trop focalisé sur Merci Laisse mais à un moment donné il y avait ce truc là et cette petite flamme qui est revenue parce qu'on avait de nouveau envie de brûler les planches, on avait envie de proposer des choses. Je pense que la page n'était jamais vraiment tournée en fait, on l'a jamais vraiment tournée parce qu'il y avait toujours une espèce de, on avait une petite animosité en nous et on s'est dit à un moment, et ouais c'est à mi-dix ans c'est vrai c'est long, mais je pense que ce recul était nécessaire je pense. Pour en arriver où on en est aujourd'hui je pense que si on n'avait pas fait cette pause peut-être qu'on aurait peut-être même arrêté depuis longtemps, je sais pas je dis ça comme ça. Après ouais non c'était nécessaire en fait, on avait peut-être un trop-plein dans les années 2000 et puis on s'en dit bon ben tac machin on tente des nouveaux trucs, on verra bien. Voilà quoi, la vie a fait en fait, on n'a pas vraiment choisi, on s'est mis dans ces optiques, dans ces directions musicales complètement différentes, on a tenté des trucs machin et puis ça nous a emmené beaucoup, on a appris beaucoup de choses et puis mais à un moment donné vers 2010 on s'est dit il y avait trop de choses qui bouillonnaient en nous, on avait des idées machin, on voulait de plus en plus, le batteur a été prêt de nouveau machin tac, ben voilà on s'est remis dans le bain à fond parce qu'on avait trop besoin quoi. Et du coup en 5 ans, parce que depuis 2011 on revient, en 5 ans, il y a eu une compil, un live, un split, deux albums. Il faut dire ça va très vite en ce moment, je veux dire maintenant tu sors des vinyles, des compiles, des trucs, sur le net, des singles, ce que tu veux, ça va tellement vite, t'enregistres en 2 minutes. Ouais c'est sûr que par rapport à avant, il fallait un an pour préparer, ouais ouais c'est clair, mais en même temps on a essayé de, on essaye de pas brûler des étapes, mais en même temps on essaye de profiter des opportunités qui se présentent à nous, sans vraiment, sans vraiment se poser de questions. Après on fait des erreurs ou pas, on fait des trucs qu'on devrait pas faire, ça c'est, on en reparlera dans quelques années, mais on est assez fiers de notre tour parce qu'on l'a fait avec notre coeur, on l'a fait avec notre trip, et puis on essaie de pas tricher envers notre public, c'est ça le plus important quoi. Surtout ça quoi, parce que la musique c'est pour moi c'est quelque chose de sérieux, c'est différent de ce qu'on vit tous les jours, mais c'est quelque chose de sérieux et j'aime offrir à ceux qui ont envie d'écouter cette musique quelque chose de sincère quoi. Donc là moi je pars du principe qu'on peut pas tricher quoi, en tout cas pour nous quoi. Bah justement le prochain album, donc Pathé Divinity, qui sort, bah bien, bah vachement bien, dans une semaine, en gros. Ouais, dans une semaine, donc qu'est-ce que, qu'est-ce que peut attendre le public ? Moi je l'ai écouté l'album, mais le public comment tu pourrais le dire, est-ce que c'est du... Est-ce qu'il y a des choses qui vont peut-être les surprendre ou... Bah j'espère, j'espère, quelque part ouais. En même temps, c'est nos styles de prédilection, c'est un album qui est, par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est un album qui est vraiment un retour aux sources, très brutal presque, c'est pas du brutal des, mais c'est brutal dans l'intensité, il est très colérique, Ouais, il est, il y a rien qui, on laisse, on laisse rien au hasard, et puis on a voulu exprimer notre, notre état d'esprit, notre façon de concevoir la musique à cet instant bien précis, qu'est l'enregistrement de cet album, et je crois que, il y a une énorme colère qui se dégage de cet album, pour plein de raisons, qui fait que, un album c'est un peu comme la vie quoi, tu rentres dedans tous les paramètres pour essayer de créer quelque chose, c'est des influences qui viennent de tout, aussi bien au niveau musical qu'au niveau des textes, je crois que, on a retrouvé bizarrement, maintenant j'en parle un petit peu avec du recul sur le coup, j'aurais pas pu dire ça, mais aujourd'hui je pense que, il y a une espèce de colère, quand j'avais 20 ans, quand on a fait Object of Fun, que j'ai retrouvé un peu dans cet album, parce que, il y avait des choses qui, qui me faisaient pas rêver, il y a des choses que, où je me posais des questions, et qu'aujourd'hui je me pose encore, et puis voilà quoi, et puis un moment, tu les retranscrives d'une certaine manière, la musique c'est ma façon de retranscrire mes sentiments, ben voilà, c'était tout simplement ça quoi, c'est cet album. Et justement, en parlant de l'album, comment vous avez travaillé dessus ? Est-ce que vous travaillez, par exemple, chacun de votre côté, puis vous remettez tout ensemble, vous venez chacun avec des idées, ou vous travaillez tout ensemble, ou je n'en ai pas ? Ben disons que, c'est un peu toujours la même recette, je pars du principe, je suis un peu le gardien du temple quoi, donc du son, et puis de l'image de Mercilès, pour plein de raisons, parce que je suis le guitariste, je suis le chanteur principal, et le membre fondateur du groupe, donc forcément, c'est moi qui ai mis une grosse partie des idées, je travaillais en répète avec le batteur, le gros du travail fait avec le batteur, on refait certaines choses, on laisse passer du temps, on revient dessus, et puis ensuite, tout ce qui est arrangements, mise en place, on regarde avec le bassiste, avec le guitariste, et puis, au fur et à mesure, on essaie de construire une espèce de fil rouge, qui va donner en fait l'album, quoi, sous la forme qu'il est, et c'est un instantané en fait, c'est un instantané de notre vie, parce que, c'est bizarre, j'ai pensé tout à l'heure, en parlant avec un autre journaliste, un moment, quand on était en train de composer, il nous restait encore un ou deux morceaux, je crois, pendant la composition de l'album, au moment où je regardais le batteur, je lui dis, il nous reste un morceau à faire, peut-être, voire deux, suivant le temps qu'on veut mettre, bref, et on s'est rendu compte, je me suis dit, mais il n'y a aucun morceau qui est calme, quoi, en fait, tu vois, c'est un truc, et c'est là que je me suis dit, je l'ai regardé, je me suis dit, je pense qu'on est sur la bonne voie, parce que c'est exactement ce qu'il fallait faire, sans se poser de questions, sans arrêt repenser, on l'a composé sans penser à ce qu'allait penser l'autre, on l'a composé parce qu'on était dans un état d'esprit qui était comme ça, quoi, ça durait de janvier 2015 à jusqu'à pratiquement octobre, on va dire, en gros, on a encore changé quelques trucs à la dernière minute, mais tout était déjà bien établi, même la mise en place des morceaux, l'enchaînement et tout ça, j'avais une idée bien, bien précise de ce qu'on voulait faire, quoi. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, vous aviez testé d'autres choses pendant, on va dire, la pause scénique, voilà, la pause scénique, ouais, c'est vrai. Est-ce que justement, par rapport à la production et à la façon dont vous avez eu le studio et tout ce que vous avez eu de travailler, est-ce que ça a changé des choses, est-ce que par rapport à ce que vous avez essayé ? Non, parce que c'était une autre optique, c'était complètement différent, on avait travaillé plus dans l'optique de travail numérique avec moins d'instruments live, Merci-Less, c'est pas ça, c'est plus, c'est vraiment de l'instrument pur et dur, c'est du live, le son, il sort d'une baffe, il faut capter ce son pour donner cet esprit-là, c'est plus ça, l'esprit Merci-Less. On a appris beaucoup de choses pour enregistrer, mais la technique d'enregistrant avec Merci-Less est complètement différente, quoi. Avant, c'était plus des machines et des mises en place, des sampleurs et des séquenceurs, mais ce que là, c'était du son brut, quoi. Il faut capter le son brut, il faut capter la meilleure amplitude pour avoir un son vraiment bien défini et bien taillé pour cette musique qui est la nôtre, quoi. D'accord, et justement, tu parlais, toi, tu es le membre formateur, donc depuis 2014, il y a Gauthier qui est un groupe, alors comment, justement, par rapport au travail en studio, à la compulsion, est-ce que ça s'est fait ? Ouais, Gauthier est arrivé après que Stéphane a dû arrêter avec nous, et comme c'est le frère de Mathieu, il connaissait déjà un peu Merci-Less, bien évidemment, il est plus jeune que nous, mais il connaissait bien le style, il s'est bien mis dedans, il a bien compris, je lui ai bien expliqué comment marchait ce groupe, parce qu'à la base, avant de parler musique, il faut déjà voir comment lui donner les paramètres de ce groupe, les trucs à pas dépasser, les choses à faire, à pas faire, bref, quoi, on a bien discuté, on a bien mis en place ce qu'on voulait faire, voir, j'ai dit, moi, je lui ai dit comment fonctionnait le groupe, le live, comment, vous voyez, enfin, toutes ces choses-là qui ont fait qu'il est venu naturellement dans le groupe, et puis en plus, il est un peu, c'est comme c'est le frère de Mathieu, il a ce côté humain, très naturel, et qui m'arrête, parce que, à la base, c'est plus ça que la musique, quoi, il faut déjà que humainement, ça se passe très très bien, sinon, ça ne sert à rien, quoi, si c'est pour se prendre la tête, au bout de... Non, il fallait, et puis humainement, ça passait de toute façon super bien, donc, voilà, après, c'est que du travail entre nous, pour l'album, machin, je lui ai dit comment travailler, pour obtenir un truc, et puis on a réussi à obtenir vraiment un résultat vraiment probant, quoi, c'est ce qui est bien, quoi. Et justement, en parlant de l'album, donc il y a toujours, tu le disais tout à l'heure, le côté très, on va dire, old school, et très brutal, oui, bien sûr, plein de groupes comme ça, oui, bien sûr, non, 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 et moi, j'ai... Un peu ses styles dans le champ ? Complètement, oui. Est-ce que pour toi, et pour vous, pour le groupe, est-ce que c'est important, justement, moi, je pense que oui, par rapport à ce que tu essayes de garder cette... Ben, ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et je te dis oui, parce que cette musique, la musique, en fait, moi, je la conçois d'une certaine manière, tu es jeune, tu ne fais pas de la musique, et tu écoutes des choses et tu as envie de reproduire, c'est logique, donc tu peux faire comme tu veux, c'est comme ça. Après, tu prends des chemins différents parce que tu apprends la musique, la guitare, enfin, bref, quoi. Mais moi, ce qui m'a fait rêver dans les années 90, c'était beaucoup de groupes qui avaient une certaine influence sur moi à tous les niveaux pour le son, pour le style, pour plein de choses, comme n'importe quel jeune aujourd'hui, et j'ai toujours gardé ça parce qu'ils m'ont influencé, ils m'ont donné, c'est presque des lettres de noblesse pour moi, quoi. Donc, j'ai gardé toujours ça en tête, et j'estime encore, même aujourd'hui, des groupes comme Obituaries, des groupes comme Morbid Angel, des groupes comme Decide, et plein d'autres, toute la vague floridienne, la vague suédoise, les Grails, les Enlecht, les Entombes, voilà, ils ont construit cette scène, et puis moi, je me suis influencé, j'ai pris tout ce que j'aimais de là-dedans, et puis voilà, quoi, il y a eu Death, il y a eu même la vague Crash, la fin des années 80, tout ça, ça fait une espèce de truc, qu'à un moment, t'as envie que ton groupe, il ait tout ça là-dedans, quoi, tu sais pas comment t'y prendre, forcément, c'est le début, t'es jeune, t'es un peu foufou, donc tu fais un peu n'importe quoi, mais avec le temps, tu arrives à... et le Death Metal a été cette musique qui a fait qu'en fait, on a réussi à bien cadrer ce qu'on voulait faire, quoi, parce qu'on avait une passion pour ça, quoi. Justement, en reparlant sur certains titres, pour parler de certains titres de l'album, est-ce que tu parlais un peu plus de A Representation of Darkness, celui-là ? Le deuxième morceau, c'est... d'ailleurs, c'est le morceau qu'on va... qui va faire une petite vidéo, on va faire une petite vidéo, enfin, qui a déjà fait de l'album, et c'est... c'est en fait, c'est un morceau qui est très court, en fait, très intense, très violent dès le départ, on a voulu enchaîner avec le premier morceau, c'est pas un hasard, parce qu'il représente, en fait, notre façon de voir le monde, en fait, tout simplement. La Representation of Darkness, c'est vraiment notre façon de voir le monde à l'heure qu'il est, quoi. C'est avec tous les tenants et les aboutissants qu'il y a, quels qu'ils soient, qu'ils soient aussi bien politiques, religieux, écologiques, que tout ce qui peut rentrer dedans, quoi, voilà. Et le problème, c'est que j'ai toujours cette tendance à croire qu'on tend vers quelque chose qui n'est pas forcément très, très beau, on essaie de rester positif, parce que, voilà, on est des êtres humains, on essaie de croire que le lendemain va être meilleur, je le souhaite, en tout cas, mais, voilà, j'ai tendance à croire qu'on ne fait rien pour arriver à quelque chose de mieux. On essaie de trouver des solutions sans en trouver, parce qu'on se dit que ça ira mieux demain, quoi. C'est une espèce de monde moderne, on est capable de communiquer avec un mec en Australie en exactement une demi-seconde, mais en même temps, on n'est plus capable de donner à bouffer et à boire à tous les gosses du monde, quoi. On veut aller sur Mars et on est capable, on n'est même pas capable d'arrêter une guerre sur cette putain de planète, quoi. Donc, voilà, c'est ça, c'est ce monde ce qu'il représente. C'est pas les ténèbres, c'est pire que ça, même. C'est pas que c'est son, mais donc ce morceau, il est très violent, très intense, avec des mélodies qui ne sont pas forcément très joyeuses, mais c'est un instantané de ce qu'on vit tous les jours. C'est de temps en temps, t'ouvres la fenêtre de ta voiture et tu regardes par dehors ce qui se passe et t'as tout compris, quoi. T'as besoin de réfléchir. C'est aussi simple que ça, la vie, quoi. Enfin, pour moi. C'est vrai. C'est vrai, surtout ces derniers mois, les dernières années. Surtout, c'est... Ouais, voilà, ouais. On va pas prendre l'exemple de la France, parce que, voilà, on vit dans un pays qui a connu des heures sombres ces derniers temps. Mais, voilà, mais mis à part ça, je crois que c'est valable pour tout le monde. Où qu'on aille, je le ressens. Quand on va en jouer en Europe, tu le ressens partout, quoi. Il y a une espèce d'ambiance délétère parce que les gens, ils y croient plus, quoi. Et c'est compliqué. Tu te dis, merde, putain, on a tout ce qu'il faut en main. On serait capable d'avoir un monde où on pourrait vivre pas forcément super, mais au moins bien, quoi. Ben non, on est encore là à tirer la couverture à soi, tendre le bâton pour se faire battre et à croire que demain ça ira mieux, alors que le but de chacun, c'est d'essayer de tromper l'autre, quoi. Voilà, c'est un schéma un peu vague, mais c'est un schéma qui représente bien notre époque, hélas, quoi. Et je fais cette relation sociale entre la religion, les dogmes religieux, la foi, les croyances, à travers même un morceau comme ça, parce que la philosophie des textes sacrés, quels qu'ils soient, le livre des révélations, est tellement représentatif de ce qu'est l'homme et comment l'homme a créé ce monde, quoi, que la bêtise est tellement présente. Et on croit que les mots vont nous aguerrer, vont nous sortir de cette panade, et c'est, non, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, hélas, quoi. Oui, malheureusement, oui. Ben, pour revenir au label, quand on en parle, vous êtes maintenant chez Chaotoxine, alors comment ça s'est passé, cette rencontre et cette nouvelle collaboration, du coup, avec Chaotoxine ? Ben, très bien, très bien. Écoute, il nous a versé de l'argent et on a dit OK. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et donc, du coup, ben, on s'est acheté une voiture, quoi. Renault Express. Non, non, ben, c'était une collaboration qui s'est faite assez facilement, parce que, déjà, il nous connaissait, il aimait beaucoup Mercedes des débuts, et puis, on en avait déjà discuté il y a quelques années, mais, bon, son label a commencé à peine, et puis, avec le temps, des choses se sont passées, et nous, on voulait vraiment retrouver un peu le côté proche du label qui existe de moins en moins, et puis, Nico est vraiment proche de ses groupes, il les aide, il fait ce qu'il peut, il n'a pas forcément les moyens financés d'un gros label, mais il le fait avec le cœur, et il est prêt à faire beaucoup de choses pour ses groupes, et puis, quand tu as un gars qui travaille comme ça, avec des gens autour qui sont sincères, ben, tu ne peux qu'aller bien, quoi. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu fais ton produit, ton truc, et tu essaies de te démerder comme tout le monde, pour que ça aille le mieux possible. Et là, il n'en faut pas plus, et il met beaucoup de passion dans son label, envers nous, pour les autres groupes, et ainsi de suite. Et je trouve ça génial, parce que c'est tellement rare de nos jours, entre la politique des majors, c'est encore une idée des majors, mais cette espèce de monde, entre Nuclair Blas qui rachète tout le monde, et puis l'autre qui est là en train de vivoter, et puis, non, ben, il faut rester proche et croire en ta bonne étoile, que ce soit un label français ou ailleurs, mais ce n'est pas un gros label, mais c'est un label qui sait se défendre, qui sait faire les choses de la bonne manière, et en tout cas, nous, il nous l'a prouvé jusqu'à maintenant, et on est très fiers de bosser avec lui, quoi. Ben, justement, est-ce qu'il y a des dates des... Bon, je sais qu'il y a peut-être pas dans le cas d'Oxing Fest, mais il y a des... Non, il a joué il n'y a pas longtemps, là-bas. En novembre, les dates. Voilà, est-ce que vous avez promu déjà une tournée, est-ce qu'il va y avoir une tournée, je suppose que oui... Il y avait une première tournée en novembre avec Putrid Ophal, un autre groupe du label, un groupe avec Phil Renatter, notre gars qui a reproduit le dernier album, et on va en France, il y aura des dates en France, en Espagne, et puis ensuite, ça va s'étaler en 2017, on a une tournée qui va se confirmer avec Abuls, les Espagnols, pour avril, en Europe, et puis des dates en Angleterre aussi, qu'on va faire à part, et puis au fur et à mesure, alors j'espère qu'on fera des fesses cet été, et bon, après, voilà, on n'a pas de tourneur, on essaie de se démerder comme on peut pour aller de l'avant, et puis pour jouer au maximum, je pense qu'on aura le temps de promouvoir cet album, et puis j'espère que s'il y a des orgas, il y a des festivals qui veulent voir jouer un groupe plein de colère, il faut qu'ils nous appellent, tout simplement. bah écoute, bah merci beaucoup pour ta gentillesse, et puis pour... bah il n'y a pas de problème, c'est moi, voilà, merci beaucoup, et puis bah, le meilleur pour Mercier, c'est pour le monde qui va sortir le mois d'année prochain, bah ouais, bah merci beaucoup, et j'espère que ça se passera bien, merci à toi, à bientôt, et à bientôt en tournée, Ouais, à bientôt, ouais, exactement. Merci beaucoup. De rien. Sous-titrage ST' 501